bonjour à tous alors aujourd'hui de nouveau on se retrouve alors ça fait voilà j'ai beaucoup de contenu à poster en ce moment parce que je reçois beaucoup de choses donc beaucoup de choses à transmettre et de choses que j'ai envie de partager moi aussi c'est vraiment mon choix donc ben voilà nous y voilà de nouveau donc aujourd'hui vos guides ont des messages importants à vous transmettre je sais pas du tout de quoi ça va parler encore on va faire ça vraiment en direct on va se laisser porter se laisser guider donc pour recevoir des messages importants vos guides vont passer passer par cette guidance afin de vous transmettre peut-être des synchronicités des confirmations des conseils bref quelque chose de constructif qui pourra vous aider dans votre chemin de vie actuel là où vous en êtes voilà alors par où commencer alors ben avant d'aller dans le vif du sujet je vous invite à regarder aussi en bas de cette vidéo les informations nécessaires notamment pour appréhender cette guidance de la meilleure manière possible voilà donc ceci étant dit pour canaliser les messages et donner des messages personnalisés donc qui vraiment sont censés entrer en résonance et en écho vibratoire avec vous je vais vous proposer un choix un choix binaire pour aujourd'hui parce que je ne sais pas du tout qu'on comment va se passer le tirage ça sera peut-être long je ne sais pas voilà on va essayer d'aller à l'essentiel alors on a ces deux jeux donc on a ici le l'oracle des anges et ici l'oracle de la création petit oracle des anges petit oracle de la création voilà pour vous aider à choisir éventuellement ce que je vais faire là c'est que je vais tirer deux cartes donc deux messages déjà je vais pas forcément les interpréter et peut-être que ça vous ça vous aidera à faire votre choix voilà donc pour le choix numéro 1 pour le choix numéro 1 s'il vous plaît choix numéro 1 ok et pour le choix numéro 2 alors donc pour vous aider avec l'oracle des anges on parle d'inspiration une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton coeur écoute et agi suit l'inspiration venu de la hôte ok et pour le deuxième elle s'appelle le roi les responsabilités quels que soient ses choix parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra il a le pouvoir de changer la vie accepte de ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas voilà donc je vous laisse faire votre choix en conscience pour accueillir et recevoir la suite des messages et je vais commencer tout de suite par le numéro 1 et regardez en bas de la vidéo pour les timing notamment pour le numéro 2 voilà vous pouvez éventuellement écouter les deux messages après tout on peut accueillir tout aussi mais l'idée à la base mon intention en tout cas c'est vraiment de vous faire faire un choix c'est pour ça que vraiment j'ai pris quelque chose de binaire voilà donc à tout de suite les amis je vous retrouve et je commence par le numéro 1 alors pour vous qui avez choisi donc le 1 avec le petit oracle des anges et cette carte déjà ce premier message de l'inspiration donc on va compléter et utiliser cet outil donc c'est un rider weight voilà un tarot rider weight pour pour canaliser et vous transmettre la suite des messages donc je vais vraiment prendre le temps mettez vous à l'aise aussi le but c'est de passer un bon moment avant tout alors quel est le message pour les personnes ayant choisi l'inspiration ok alors on commence par quoi pour vous ah ah alors le jugement la justice et le roi de coupe waouh alors bon on a des énergies vraiment puissantes déjà pour vous c'est mon premier ressenti parce que là je sens un voilà un peu à l'image de cette de cette gamme d'ailleurs je sens un vent d'énergie intérieure un vent qui comment dire ça bah une inspiration justement une inspiration qui vient de l'être vous voyez on voit ces personnages qui sont de couleur tout bleu ciel là c'est l'être pur c'est voilà c'est ce que j'entends donc il ya une inspiration actuellement qui vient de votre être c'est vraiment un appel un appel vous voyez un appel haut et fort ici c'est certaines vérités en fait certaines vérités aussi intérieures certaines prises de conscience vous êtes dans une grande période de changement ce qui est bon déjà c'est de commencer par cette carte parce que cette carte indique une renaissance un renouveau à venir ou en cours qui est déjà là actuellement dans votre vie au niveau des énergies en tout cas au niveau du monde invisible énergie elle est déjà là et je dirais même que ça fait un petit temps que vous sentez cet appel vous sentez cette cette inspiration voyez on parle aussi ici un lorsque vous avez choisi une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton coeur c'est votre âme voyez votre inspiration votre intuition vient de votre âme écoute et agis suis l'inspiration venu de là haut voyez on vous dit bien ici qu'il ya quelque chose de divin pour utiliser voilà des mots qui sont juste quand on les quand on les comprend on peut parler de divin ou de dieu oui il ya un appel il ya un appel divin appel de l'âme un appel de reconnexion pour vous pour retrouver un alignement une harmonie un équilibre vous voyez on a quand même dans votre tirage deux arcades majeures sur tout le jeu les arcades majeures sont des arcades puissantes qui portent une énergie particulière donc là c'est vraiment important il y a vraiment des des vérités des masques qui doivent tomber peut-être en vous ok mais aussi par rapport à l'extérieur voilà il ya j'ai tellement de messages avec ces trois cartes alors il faut que j'essaye d'ordonner un petit peu comme la justice donc justement ça me permet de voilà canaliser et en même temps de rebondir vous avez besoin d'ordre aujourd'hui la justice ça représente le fait de voyez elle nous regarde en face elle voit les choses en face elle voit la vérité elle voit les faits elle pèse les pour les contre chaque décision est réfléchi on vous invite à à la réflexion personnelle pour justement obtenir la vérité voyez la vérité sur une situation sur une problématique intérieure parce que j'ai l'impression aussi que ce tirage par beaucoup de spiritualité de votre développement intérieur de la découverte du soi et il ya une sorte d'alignement à votre vérité qui vous est demandé c'est ce que concerne cet appel et avec ce roi de coupe c'est de vraiment de bonne augure parce que c'est un conseil ici le roi de coupe c'est celui qui maîtrise ses émotions c'est celui qui est en capacité d'écouter les différentes voies intérieurement de d'avoir du discernement aussi par rapport du discernement émotionnel et pouvoir faire le tri pouvoir faire le tri pouvoir savoir ce qui est juste pour vous ce que vous voulez garder quel type de vous l'émotion quel type d'énergie vous voulez alimenter parce que vous avez vraiment le pouvoir et on le voit ici vous avez vraiment le pouvoir d'alimenter votre vie bas de la manière dont vous le souhaitez si tous les matins vous êtes c'est un exemple c'est parce que vous êtes attention mais c'est vraiment pour montrer l'exemple concrètement si tous les matins et la journée vous avez un état d'esprit pessimiste peu importe par rapport à qui ou à quoi mais toujours voilà un peu pessimiste et bien vous allez attirer ce que vous vibrez mais c'est valable aussi dans l'autre sens c'est ce que nous indique la justice et que tout est karmique tout est loi de l'univers tout est en tout est en accord tout est juste et parfait dans la badon dans la création en fait voilà dans la création et donc je disais attendez l'inverse l'inverse est possible aussi oui si vous vous alimentez de pensées positives vous allez attirer à vous un karma positif parce que vos actions vos intentions sont tournées dans une autre direction mais pour moi la clé elle est là elle est du fait de vous écouter on a cette carte en plus en dessous de l'inspiration dont écouter les émotions les idées les choses comme ça qui émergent il ya vraiment quelque chose qui est en train d'émerger un appel à une envie je vois là je sais pas ce que c'est parce que vous êtes beaucoup à regarder cette vidéo et même si ça s'adresse à vous il est vrai ce tirage il s'adresse aussi aux autres donc voilà est ce que j'ai d'autres messages à vous transmettre je vais prendre un peu de temps en cas là tout était clair et tout a été dit tel que ça devait l'être bah non écoutez j'ai rien d'autre qui me vient bon mais en même temps ça fait déjà beaucoup à digérer à mais comment dire en clarté dans la conscience mais vous pouvez aussi un passé par par votre enfant intérieur pour vous reconnecter justement à vos émotions vous reconnecter aussi à 7 à cet esprit en fait de de l'enfance à 7 à ce que incarne l'enfant aussi vous voyez donc un enfant c'est vraiment purement émotionnel d'ailleurs un enfant a du mal à gérer ses émotions d'accord mais c'est pareil pour nous les adultes donc voilà il ya il ya un travail enfin je sais même pas en fait s'il ya vraiment un travail à faire sur soi il ya j'ai l'impression qu'il ya juste à suivre l'appel du coeur voilà l'appel du coeur l'appel des ressentis et c'est ça en fait qui va vous permettre de vous aligner pleinement à ce que vous êtes parce que vous n'êtes pas dans le mauvais chemin pour certains ici on vous dit que au contraire on vous confirme ça y est c'est un renouveau notamment si vous avez effectué des changements là on est sur des changements importants des changements inscrits aussi des changements inscrits sur votre chemin de vie et sinon cette carte intervient comme la promesse d'une d'un renouveau d'une renaissance à l'image du phénix pour moi cette carte est vraiment impacté par le phénix ou représente le phénix d'ailleurs on voit un petit peu cet ange là avec avec ses ailes rouges voilà j'ai dit je remarque toujours des nouveaux détails en fait dans les cartes donc c'est j'aime j'aime bien aussi me découvrir comme vous voilà bon je pense que c'est pas mal déjà donc j'espère que ces messages résonneront pour vous tout simplement n'hésitez pas à liker à partager partager vos ressentis dans les commentaires voilà c'est important pour moi aussi et ben je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à bientôt les amis alors on se retrouve pour vous qui avez fait le choix numéro 2 avec le petit oracle de la création et la carte du roi et des responsabilités et des choix donc déjà on a pas mal d'indications peut-être sur ce que vous traversez actuellement et pour moi bon ouais écoutez on va le faire comme ça pour vous on se laisse guider peut-être que ça sera différent votre tirage de l'autre et en même temps ça serait logique aussi alors donc j'ai l'impression qu'il ya un message important à capter ici le roi ok le roi c'est aussi celui qui a le pouvoir le pouvoir mais implique des responsabilités à tout pouvoir équivaut certaines responsabilités en conscience quels que soient ses choix donc liberté de choix puisque c'est le roi parce qu'il accepte acceptation d'être responsable de ce qu'il en adviendra il a le pouvoir de changer la vie accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas on vous dit en fait actuellement ici que n'oubliez pas de reprendre votre pouvoir personnel vous êtes le roi j'irais même plus loin vous êtes le maître vous êtes encore à un autre extent vous êtes dieu voilà je reviendrai peut-être là dessus d'ailleurs sur une prochaine capsule une prochaine capsule spirituelle voilà les nouvelles vidéos que j'ai mis en place j'ai des choses à vous partager sur ça mais bon allez je vous laisse languir un petit peu c'est pas le moment en tout cas le roi c'est déjà une bonne image voilà vous pouvez être le roi de votre vie ça demande de vous organiser ça vous demande de d'effectuer des décisions des choix voyez des choix réfléchis mais justement vous prenez la responsabilité de ces choix c'est à dire que enfin voilà je vais pas vous traduire vous comprenez bien ce que ça veut dire faire des choix responsables et oui parfois on a peur de faire des choix parce que justement il y a cette responsabilité où on sent des fois on se sent aussi comment dire surchargé d'une responsabilité mais qui n'est pas forcément la nôtre ce n'est pas parce que nous sommes le roi que nous devons tout gérer pour les autres ce n'est pas le roi qui fait tout on ne peut pas tout mettre sur une seule personne sur un seul homme sur une seule femme ok alors on va continuer à accueillir des messages avec le rider weight qui est un tarot voilà un tarot traditionnel et puis bah voilà tout simplement je vais me concentrer sur votre énergie et on va faire appel ensemble à vos guides pour recevoir les messages importants que vous devez entendre maintenant pour le groupe numéro 2 avec la carte du roi pour le groupe numéro 2 avec la carte du roi alors alors avant de regarder je vais vraiment me connecter à votre énergie alors on commence par une arcane majeure le pendu alors roi de coupe c'est intéressant parce que dans le dans le pas spoil mais dans le premier tirage on a cette carte qui est revenue donc voilà il ya peut-être un lien aussi et l'ermie donc vous avez vous aussi deux arcades majeurs qui ressortent avec le roi de coupe au centre alors je vais prendre un peu de temps pour vous parce que c'est un message waouh enfin c'est un message non pas complexe qui est simple mais pour être le plus juste voilà j'ai besoin de temps aussi pour pouvoir l'assimiler et vous le retransmettre correctement c'est apporté quand même assez spirituel là aussi pour vous alors on vous dit que pour beaucoup dans une certaine situation actuellement vous vous sacrifiez en fait vous vous sacrifiez tout vous voyez ça va avec la notion de responsabilité il faut vraiment que vous puissiez faire la part des choses en ce qui est en votre pouvoir en ce que vous devez accepter en ce que vous devez lâcher prise voilà je sais que c'est complexe et bon ben on a que quelques cartes donc je connais pas votre situation personnelle je peux pas vous aider là comme ça enfin je vais le faire mais je veux dire autant que possible voilà donc mais je veux vraiment y mettre beaucoup d'intention donc il y a un dépouillement ce que je ressens c'est qu'il y a un dépouillement à effectuer ça peut être des habitudes ça peut être une façon de penser ça peut être tout un tas de choses peut-être qu'on a des indications avec le roi de coupe qui correspond à tout ce qui est émotionnel ici donc peut-être prendre un détachement émotionnel et l'ermite vient confirmer aussi détachement émotionnel par rapport à ce que par rapport à l'extérieur l'ermite c'est celui qui s'isole on est dans un isolement ici on est dans une sorte d'isolement aussi s'isoler pour se recentrer sur soi trouver sa lumière intérieure sa vérité intérieure comprendre nos émotions aussi donc en effet votre tirage correspond bien quand même au premier tirage mais vous allez avoir d'autres subtilités en plus en fait les chanceux alors peut-être que le premier tirage ou plutôt le vôtre ici et la continuité aussi ou la deuxième étape par rapport au premier voilà c'est ce qui me vient en tout cas donc on est vraiment ici dans une recherche pour vous profondément spirituelle profondément intérieure il est question de tourner votre regard vers l'intérieur votre lumière vous voyez chercher votre lumière qu'on trouve ici et qu'on trouve ici peut-être que vous avez besoin de justement lâcher un peu pris sur certaines responsabilités sur certains tracas du quotidien sur des choses vraiment dont vous pouvez vous délester et c'est important que vous reveniez vers vous que vous pensiez avant tout à vous que vous vous mettiez au centre de votre vie véritablement parce que vous donnez beaucoup d'énergie il y a un flux d'énergie que je ressens mais là c'est celui ou celle qui donne beaucoup en fait vous donnez beaucoup de votre énergie aux autres ou de votre pouvoir aussi aux autres par les liens affectifs que vous entretenez par rapport à peut-être oui pour certains des liens toxiques aussi il y a des liens toxiques voilà je ne sais pas de quoi ça parle de quel domaine ça peut être professionnel sentimental voilà tout un tas de choses mais pour beaucoup en fait il y a des blocages aujourd'hui au niveau des émotionnels peut-être qu'il y a un trop-plein à gérer peut-être que vous avez aussi simplement besoin d'une pause de vous ressourcer intérieurement de prendre du temps pour méditer on est vraiment sur un esprit ici de méditation pour amener du calme et pour amener de la clarté de la clarté dans vos émotions dans vos pensées j'ai l'impression qu'on en revient quand même en conclusion au premier message en fait premier tas pardon c'est avec ce roi de coupe l'importance de maîtriser ces émotions c'est intéressant parce que j'ai eu des consultations ce matin et en fait on a eu des mêmes cartes qui sont ressorties là par rapport à ce tirage et j'ai eu le même discours en fait donc ça fait beaucoup de sens aujourd'hui on veut vraiment nous parler de ça enfin en tout cas moi je reçois beaucoup de messages sur le fait de gérer son état intérieur apprendre à se découvrir soi-même et il y a un travail d'acceptation en fait là il y a un travail d'acceptation de distance aussi par rapport à certaines choses que vous vivez parce que j'ai l'impression que pour vous précisément le tas numéro 2 il y a des le contexte extérieur en fait peut-être peut-être être bloqué vous avez l'impression qu'il y a des blocages que ça n'avance pas les énergies sont très lentes il y a quelque chose de lent parce que en effet oui on vous confirme qu'il y a certains blocages là on vous a donné quelques pistes quelques oui quelques pistes de réflexion et retenez surtout arrêtez de se sacrifier arrêtez de donner de votre énergie sans que vous en receviez receviez vraiment il y a une coupure par rapport à peut-être certaines personnes certaines relations de dépendance j'entends aussi le mot dépendance voilà besoin tout comme l'ermite de s'isoler pour méditer pour se retrouver pour avoir plus de clarté dans les choix accepte ton pouvoir échange ce que tu n'aimes pas mais d'abord il est important de savoir clairement ce que vous n'aimez pas vous voyez c'est est-ce que peut-être pour beaucoup vous pouvez vous ressentir dans cette situation dans cette image pardon et alors je sais je sais pas encore ce que je veux vous dire attendez j'ai pas la suite qui vient alors c'est vraiment un travail de lâcher prise j'entends sur le fait de ne pas tout contrôler c'est aussi accepter de ne pas tout contrôler de ne pas pouvoir tout contrôler et aussi pour certains de ne pas avoir à tout gérer par vous même par vous même parce que comme je vous ai dit c'est c'est humainement en fait pas possible vous restez une personne voilà qui éprouve des choses vous n'êtes pas une machine vous n'êtes pas une machine au contraire vous êtes quelqu'un de très sensible et c'est pour ça que l'aspect relationnel peut-être éventuellement aujourd'hui que ce soit un amitié professionnel etc sentimental ça en fait voilà c'est une période importante dans votre vie on a quand même deux arcades majeurs parce que c'est fait pour vous faire travailler sur vous et sur votre manière de vous percevoir dans le monde de l'image que vous avez de l'image qu'on vous renvoie il est question d'effet miroir ici c'est ce qu'on me dit donc il y a un effet miroir par rapport à certaines personnes et accueillir en fait accueillir tout ce qui tout ce qui émerge et sans juger justement là il n'y a pas la carte du jugement il n'y a pas de jugement il y a juste de l'observation je dirais de l'observation et rien que dans cette distance que l'on prend quand on est observateur de ce qui se passe à l'intérieur attention à l'extérieur je ne dis pas qu'il faut être qu'observateur quoique actuellement on ne vous conseille pas l'action justement là il n'y a pas de carte d'action franche de mettre en place quelque chose au contraire c'est un temps de pause nécessaire un temps de méditation un temps où on remet nos rêves nos désirs ce qu'on veut voir se matérialiser qui nous permettrait de nous sentir épanouis nous sentir en complétude plénitude c'est ça qu'il est demandé de checker d'abord pour ensuite après passer à l'étape des actions voilà bon écoutez j'espère vraiment que ces messages vous ont parlé oui c'est vrai ça coupe nette comme ça direct la connexion voilà en fait c'est que j'ai juste transmis tous les messages qui étaient essentiels et après ça serait surchargé de poids inutiles justement donc restons sur la base voilà donc j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura parlé surtout n'hésitez pas à liker partager autour de vous rendre visite sur facebook je partage aussi d'autres types de contenus qui ne sont pas de moi et ben au plaisir de vous lire aussi dans les commentaires voilà en tout cas je vous embrasse et prenez soin de vous les amis à bientôt